Bonsoir à tous, bonsoir Anthony, et voilà de retour avec Anthony pour un GK Live rétro, vous le savez, quand vous voyez Anthony ça veut dire que ça va être une émission du skill, quand vous voyez Hubert, c'est une émission où on va mourir beaucoup, il y a des idées comme ça, il y a des thématiques, Hubert il a du skill quand même, Hubert il a du skill, attends je me fous ta gueule, mais en fait Hubert joue bien mieux que moi, et là on est parti aujourd'hui sur Blaster Master, alors Anthony un jeu qui t'est cher, comme la plupart des jeux que tu choisis en fait quand on fait un GK Live, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, bah voilà ce que je représente pour toi, pourquoi toi, pour toi, l'un des plus jeunes de la rédac, tu jouais des trucs aussi vieux, pour moi c'est le deuxième jeu, enfin ouais c'est le deuxième jeu auquel j'ai plus joué, enfin j'étais plus petit sur la messe, à début en première position t'avais Megaman 4, et en deuxième position t'avais Blaster Master, et en troisième position ? Mario 3, et en quatrième position ? Euh je sais plus... Ok donc Blaster Master, un jeu que tu connais, j'imagine très très bien, et c'est pourquoi on va essayer de vous proposer, non pas un speedrun, et oui il y a arnaque dans le titre, mais un casual run, parce que Anthony il tient beaucoup, parce qu'il a beaucoup de respect je pense pour les speedrunners, donc là c'est juste, essayer de terminer le jeu tranquillement, sans forcément faire un chrono quoi, après je pense que tu vas déjà pas mal t'en sortir, écoute comme je sais que c'est assez long, on va lancer le jeu directement, Et pendant que tu fais ça, on va parler un petit peu de l'histoire déjà, alors qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? J'ai cru voir une grenouille, un perso, un jeune homme, une grenouille, et une voiture, et un tank, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? On incarne un jeune homme du nom de Jason, qui a une grenouille nommée Fred, pardon. D'accord, donc ça c'est la petite dédicace pour moi. Et un jour, il y a Fred qui s'en va de son espèce de cage, ou je ne sais comment tu appelles ça pour nommer une grenouille, et le jeune homme a un super caisson radioactif dans son jardin, comme tout le monde, je veux dire, on sait jamais. C'est normal, et la grenouille arrive dessus, elle... sa taille est multipliée par on va dire dix, souvent, je ne sais pas. Donc la grenouille devient tortue ninja un petit peu, enfin c'est... Ouais, enfin elle reste encore grenouille, elle est très très grosse, et après elle creuse un trou, elle tombe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle creuse un trou, et toi tu décides de la suivre parce que tu l'aimes Fred. Oui, tu veux sauver ta grenouille. Tu veux sauver Fred. Et en bas tu trouves un tank, tu t'équipes du tank. Et tu trouves un tank ! Voilà, un tank qui s'appelle Sophia. Un tank qui s'appelle Sophia. Donc grenouille radioactif qui s'échappe tant qu'elles sont... Non mais n'importe quoi. Donc l'histoire du jeu, je pense que finalement c'est peut-être pas très important, je crois qu'on a déjà un bon aperçu. C'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Par contre le gameplay là, dès les premières secondes on remarque quelque chose d'assez original pour l'époque. Le gameplay il se fait en deux parties on va dire. Donc il y a les phases où on voit en vue de côté, on incarne Jason dans Sophia ou alors Jason tout court parce qu'on peut décider à tout moment. Jason dans Sophia. Oui pardon, je suis désolé mais comment je peux dire ça trop ? Jason dans Sophia. D'accord. On va lancer Black Medusa là, direct. Désolé. Excusez-moi le chat. Direct tu fais des dédicaces. Et donc voilà, on a cette phase là qui change complètement au niveau visuel. C'est ça, en fait il y a huit mondes on va dire, huit zones. Dans chaque zone il y a plusieurs petites bases on va dire, on voit comme ça en top down. Et on incarne seulement Jason parce qu'il n'y a que Jason qui peut rentrer dedans. Et dans ces zones là il y a les boss. Donc il y a une seule zone, une seule petite base on va dire comme ça par zone où il y a un boss dedans. Et il faut trouver la bonne. Toutes les zones c'est des cul-de-sac. Il faut trouver la bonne pour trouver le boss pour... Quand on a battu le boss on a un truc comme ça. Et c'est une espèce d'upgrade pour Sophia. D'accord, donc là c'était un boss parce que t'es quand même arrivé en discutant et tout, tu le retournais la gueule en 15 secondes. C'était un boss. C'était le premier boss du jeu. Donc ça c'est le style Anthony. Dans les Megamons c'est pareil, souvent j'ai à peine le temps de dire on est arrivé au boss, que le boss est déjà mort. Donc après je vais vous montrer... Et là on combat des Metroid donc et à la fin on va tomber sur le boss. Là je vous montre le menu pause parce que sur le menu pause on a l'écran, le statut de Sophia. Avec ses armes secondaires en bas mais j'en ai aucune. Et on voit que là j'ai un objet qui s'appelle Hyper. Donc c'est l'objet qui vient de débloquer. Hyper. Et en gros on va voir ça dans 10 secondes. Quand j'arrive dans Sophia. Hop, hop, voilà je suis dans Sophia, c'est la fête. Et en plus... Et en plus... Et chacun ses goûts. On voit que mon tir est plus grand et il fait un petit peu plus mal. En fait c'est ça l'upgrade Hyper. Tu rentres dans Sophia avec un tir plus grand. Et ça fait un petit peu mal. Non mais je ne fais que reprendre ta petite goûte. Et donc du coup, dans ce jeu là, on doit utiliser chaque upgrade pour accéder à la zone suivante. Donc là j'ai un détruire avec cet upgrade là, une espèce de truc, une espèce de porte. Et tu n'aurais pas pu le faire simplement si tu n'avais pas battu le boss. Et donc on a un côté métroïdevania. Exactement. Tu débloques un item, tu arrives à une nouvelle zone. Donc là je trouve la porte de la deuxième zone et que j'ai entré dedans. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'Anthony l'a dit rapidement au début. En fait, il faut trouver la zone où il y a le boss. C'est finalement assez ouvert pour un jeu de l'époque. Et en fait, si tu ne le sais pas, le niveau dure beaucoup plus longtemps. En fait, toi tu sais directement où aller. Je sais où aller, etc. Tu joues bien, ça va être très vite. Et je pense qu'en moyenne, par zone, il doit y avoir 5 ou 6 bases peut-être, ou en plus. Sachant qu'il n'y en a qu'une seule où il y a un boss derrière. Alors, tous ces P que tu trouves, c'est de la puissance de tir ou de la vie ? C'est de la vie. C'est de la vie. Ce qui est rempli ma barre de POW qui est en bas à gauche. Donc on note qu'il y en a quand même pas mal. Des POW. Il y en a pas mal, effectivement. De la vie assez souvent. Alors là, je vais pouvoir montrer un truc parce que j'ai pris des dégâts. Ah bon, j'en ai pu. Et en gros, quand t'es avec Jason et que tu prends des dégâts et que tu retournes dans Sofia, Et bah t'es soigné. Ah, en plus ça soigne. Y a que des avantages. C'est très bizarre. C'est très bizarre. N'importe quoi. Donc, au niveau des environnements, on peut voir qu'on a quand même déjà pas mal voyagé. Depuis tout à l'heure, ça change à chaque fois. Ouais, voilà. On va dire que j'étais dans une sorte de forêt. On trouve ça, en zone 1. Là, je me retrouve dans des espèces de châteaux. Par contre, une fois que t'es dans une zone, c'est un peu cloné. Mais là, tu vois la petite mare de feu ou de sang qu'il y a tous les deux mètres et les blocs. Après, voilà, c'est propre au jeu de l'époque. C'est pas en vrai que Blaster Master qui a ses caractéristiques-là. Alors, Anthony, comme on est encore au début du jeu et que c'est pas trop dur, je pense. Tu sais que là, tu peux à peu près parler et jouer correctement. Cette série, là qui nous vient de Sunsoft, il y a eu qu'un jeu, il y a eu d'autres jeux, il y a une suite. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de cette série ? Blaster Master. Alors, déjà, c'est du Sunsoft. Vous pouvez reconnaître avec la musique si vous l'entendez, parce que nous, on a pas de gros soins. On a pas mis très fort. Je vais te la monter un petit peu. J'ai pas de gros soins du tout. Je vais te monter un petit peu le son, Anthony. Ouais, effectivement, si ça peut t'aider. Mais oui, donc, il y a d'autres épisodes. Donc, les jeux Sunsoft sur NES, vous pouvez les reconnaître par rapport à leur bande-son spécifique, on va dire. Ouais. Les canaux sonores sont utilisés de la même façon. Après, Blaster Master. Donc, il y a le premier épisode sur NES, qui était pas du tout un Blaster Master à l'origine sur Famicom, qui s'appelait, alors, Shoe Rekusei Senki Meta Fight, qui a une histoire complètement différente où t'es un mec qui doit... qui va sur une planète pour battre l'alien qui a repris cette planète-là à son peuple, en gros. En gros, un truc comme ça. Ce qui pouvait expliquer pas mal de choses et pas le crapaud. Voilà. Après, il y a eu... Alors, je sais pas... Je connais pas l'ordre chronologique... Enfin, de sortie, je vais dire. Il y a eu un épisode sur Game Boy. Deux épisodes sur Game Boy. En fait, il y a eu un épisode qui s'appelle Blaster Master Junior, qui, en fait, ils ont repris un jeu Bomberman sur Game Boy. Ils ont reskiné. C'est un peu comme Doki Doki Panic et Mario 2, en fait. Ouais, ouais. Ça a rien à voir, en fait. Et il y a eu un autre épisode qui s'appelle Blaster Master Ennemi Below sur Game Boy, qui reprend... On va dire exactement ce jeu-là. Mais il est très différent. Il y a des upgrades en plus, en gros. On pourrait limite dire, en fait, que c'est la seconde quête, on va dire, pour un Zelda de Blaster Master. Après, il y a eu Blaster Master 2 sur Mega Drive, qui est très différent, on va dire ça. En bien ou en mal ? En mal. Enfin... Je sais pas. C'est devenu très, 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 très arcade, en fait. Et... C'est tellement dénaturé que... Bref, on va voir. C'est peut-être un bon jeu, mais... Je sais pas. Est-ce que toi, tu ne trouves pas ça arcade, là ? C'est quand même un truc d'arcade, toi aussi. Tu vois, c'est du foot, des bosses... Ouais, c'est vrai. Il y a un peu d'exploration, entre guillemets, pour un jeu arcade officiant. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce gros machin ? Ah, ça, c'est... Il s'appelait Cradbus, je crois. Ouais. Donc, c'est la deuxième base du jeu. Et... Alors, on voit que ton attaque... On voit que ton attaque... Courte portée fait très mal. J'ai pas précisé avec Jason qu'on a un gun. Ouais, ouais. Et on a des grenades qu'on peut tirer... En même temps, je dis courte portée, mais ton gun aussi, il va pas loin. Bah, pendant ça, il va pas loin. J'ai une jauge de gun qui est au-dessus de ma jauge de vie. Et plus elle est remplie, plus le gun va loin, et plus il a des effets un peu bizarres. On va dire qu'à la fin, il tire en vague. Enfin, en vague... Ça... En wave, quoi. Ça, et ça a traversé le mur. Tu vas nous le montrer, de toute façon. Non, je le montre. On va voir. Donc là, je viens de battre le deuxième boss. Et donc là, je viens d'avoir l'upgrade Crusher. Crusher. Qui va me permettre de détruire des petits blocs avec mon tier qui est encore évolué. Là, il est bien ton tier. Bah, ça va pas augmenter la puissance, ça permet juste de casser des blocs. Certains blocs. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut utiliser l'upgrade obtenu pour atteindre la zone 3. Donc pour atteindre la zone 3, il faut obligatoirement casser des blocs quelque part. Moi, je les aime bien, c'est peut-être mieux que j'ai... Enfin, Sunsoft, c'est... C'est l'art. Ouais, t'as le jardin tout si juste, t'as Batman, t'as... Enfin, t'as plein de trucs. C'était eux, le Batman de la NES. Batman 1. Ah, c'est eux qui étaient... Je crois, attends, je sais plus. Batman Returns, c'est une boîte. Je sais plus, je sais plus. En tout cas, il y avait un très bon Batman sur la NES. Hop, alors j'ai pas fini du coup l'historique des jeux. Alors après, il y a eu un jeu sur PlayStation 1. Qui s'appelle Blaster Master... Blasting Again, je crois. Blasting Again. Sur PS1, donc passage à la 3D et tout. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, c'est que l'histoire des Blaster Master... Blasting Master... Ça suit l'histoire de celui-là, donc avec Jason... Avec Jason, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Bah c'est bien de le retrouver. Ce petit Jason... J'aime pas comprendre avec le Jason, mais il y aurait... Jason ! Jason... Et euh... Et après, il y a eu... Bah Sunsoft en ce moment est un petit peu dans la paname, on va dire. Et euh... Il y a pas mal de studios. Et ils ont tenté un retour... Il y a combien de temps ? Quelques années. C'était sur la Wii. Ils ont fait un nouveau Blaster Master. Ça s'appelle Blaster Master Overdrive. Qui est une espèce de reboot de la série. Qui est pas si mal, mais un peu bizarre. Mais... Ça va. Pour toi qui est le fan en France de Blaster Master. Du coup... J'espère que je suis pas le seul. Ils ont ton abrobation. Non non, mais je plaisante, mais... Moi je t'avoue que pour un vieux... C'est pas un jeu dont j'avais méga entendu parler à l'époque, tu vois. Sur NES. Je sais pas trop si... Je sais pas trop s'il avait sa petite... Sa petite côte en France. Alors il avait... Déjà à l'époque ou si c'est par la suite, tu vois. Ce jeu là... Alors je sais qu'au Japon, il était oublié. Ouais. Aux Etats-Unis, il a eu une bonne réception. Et en Europe, j'en ai aucune idée. Merci Wikipédia, mais j'en ai aucune idée. Ouais. Bah ouais, non mais c'est dur. Disons qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux et compagnie. Quand un jeu, tout le monde en parle, tu le vois très vite. À l'époque, à part tes amis proches, tu connaissais pas les autres jeux et les magazines de l'époque, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la série Blaster Master. Donc y'a pas beaucoup d'épisodes. Les meilleurs sont celui-là. Amy Bilot sur Game Boy. Peut-être Blasting Again, je sais pas. Faudrait que je le finisse en fait déjà. Je suis étonné que tu n'aies pas fini. Toi. Le finisseur de jeu. Le plus rapide de la Valois. Et donc ouais quand même, moi je trouve... Alors après, c'est parce que c'est toi qui joues hein. Mais je trouve quand même que tu te balades, ça a pas l'air... Pour moi ça a pas l'air aussi dur qu'un Megamon par exemple. Je sais pas ce que t'en penses. Euh... Je... Pour toi les Megamon c'est très facile. Le problème c'est que maintenant j'arrive plus à être objectif là-dessus. Bah écoute, moi je vais te dire, avec mon point de vue extérieur, pour quelqu'un qui fait pas les jeux de cette façon, en tout cas pour quelqu'un qui prendrait les jeux sans y avoir jamais joué, je pense que celui-ci serait peut-être plus facile avec ça que Megamon. Mais par contre, c'est vrai qu'il a une vraie originalité quoi. Les phases à pied, en tank, et les phases en vue dessus à peu près. Pour l'époque proposer comme ça trois types de gameplay, c'était assez fort. Par contre on remarque quand même que... Honnêtement là tu sors très peu du tank. Là tu peux sortir du tank. Bah en fait... Tu peux là tout de suite. Mais t'as pas besoin. Ce que j'ai pas précisé, c'est que Jason en dehors du tank, dans les vues comme ça de face, enfin de côté plutôt. Ouais. Il est extrêmement faible. On va dire que par exemple de là où je suis, si je tombe sur le sol qui est juste au-dessous, pas la caisse mais le sol en-dessous, je meurs avec Jason. Parce qu'il a... Il prend des dégâts de chute. Et il lui faut vraiment pas grand chose pour mourir. Non ça doit pas arriver de toute façon. Donc il y a un côté réaliste, n'est-ce pas ? Exactement. Dans ce jeu où les grenouilles mutantes se transpandent. Et aussi ses balles sont extrêmement faibles contre les ennemis qu'on voit ici. Ça ce que tu faisais c'est là, c'est du pur Megaman quoi. Peut-être quand tu sautais et que tu tirais... à peine décollé quoi. C'est le skill à la Anto. Donc j'ai vu quelques requests Anto sur le forum. Des fois il y a des gens qui disent ouais faites tel jeu, faites tel jeu. Voilà sachez qu'il y a d'autres... D'autres émissions qui arrivent avec Anthony. Parce qu'Anthony me fait le plaisir de revenir en stage chez nous quelques mois. Après on a du Megaman en stock forcément parce que c'est vraiment ta cave. On a encore 4 Megaman. Mais on essaiera de faire d'autres jeux. Tu m'avais soumis l'idée d'un petit Psychofox éventuellement quoi. Ouais mais... Qui est vraiment un jeu que j'adore. Qui était un vrai OVNI à l'époque. Qui est bourré de secrets hein. Si je dis pas de conneries. Il y a des secrets dans ces... Ouais il y a des Warp Zone. La Warp Zone au premier niveau qui te met au dernier monde directement. Oui c'est assez pratique quoi. Moi je reste chaud pour celui-là. Je pense que celui-là on verra plus en juillet. Quand j'aurai fini les cours. J'aurai du temps le préparer. Ça va être un peu chaud aussi. Bon pour l'instant c'est la forme de santé ça va ? Pour l'instant ça va. Je vais vous dire un secret. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un GK Live foiré qu'on avait enregistré. Ça avait merdé et on était short par rapport au temps. C'était celui-là. Donc en fait Anthony du coup a de l'entraînement quand même sur celui-ci. Ouais enfin j'ai joué pas mal finalement. J'ai pas retouché depuis deux semaines mais... C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure quand... Parce qu'il faut savoir aussi c'est que le GK Live a été prévu ce matin. Oui. Oui c'est vrai. C'est bon on a prévu ce matin. C'est... Et moi je pensais que t'étais en vacances toute la semaine en fait. Et non c'était la surprise. Je me suis dit c'est bon. Je peux passer du temps... Tu crois que t'étais tranquille ? Des trucs... Pas besoin de passer quelques temps sur Blaster Master pour leur préparer. Ah il y a des gens qui réclament super Castlevania. Tu as fait Castlevania déjà ? Castlevania... J'ai fait le premier... Le deuxième... Enfin une ou deux fois. Le troisième je crois pas que j'ai déjà terminé. Alors attention le boss. Tu peux parler un peu ? Ouais là il faut se concentrer. Il est balais celui-là ? Quelle concentration ! Mais regarde-moi ça toutes ces grenettes qui se prend dans la tronche. Ah parce que ça en fait c'est un boss qui se multiplie. Et donc le but d'Anthony c'est d'éviter qu'il se multiplie. Il a été multiplié 2-3 fois. Ouais parce qu'en fait il peut prendre tout l'écran. Ouais en fait à chaque fois qu'il a spawn quelque part, si jamais tu le tues pas assez vite il se... C'est une multiplication. Et c'est possible de le faire sans qu'il se demultiplie une fois. Mais là bon j'ai foiré la fin. Et sur le chat c'est toujours la fête du slip du n'importe quoi. Ça part de Jacques et Michel. Tout à l'heure ça parlait de... Il y avait Exerf qui disait vos gueules les jeunes. Il y avait... Enfin voilà il y a ce genre de choses. Donc là je viens d'avoir l'over. On en profite. Le over. Et là on peut voir aussi que la... La jauge que j'ai au dessus de ma vie. A chover. Elle vient de... Elle vient d'apparaître. Parce qu'elle n'était pas présente avant. Il y avait que le texte. A quoi ça sert ? Ça sert à... Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que ça sera du gâchis mais... On l'utilise dans quelques secondes. C'est un upgrade qui sera très 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 important pendant tout le jeu. Surtout dans le dernier monde. Par exemple ici. Donc là je peux pas y aller en sautant tu vois. Ah. Voilà. Et l'over attention. Hop là. C'est ça ? C'est assez simple. Pour régénérer... Pour dire une espèce de chose de carburant. Du coup c'est ça. Oui c'est chose de carburant. Ni plus ni moins. Je raconte un peu ce qui se passe sur le chat parce que dans la fois on avait eu une session de questions réponses avec Anthony qui était merveilleuse. Et je pense que... Je pense que... Est-ce qu'on peut parler du jeu s'il vous plaît ? Rires Est-ce que vous avez des questions pour Anthony ? Voilà on a déjà bien montré le concept quand même, expliqué la fameuse chose. On va reprendre après. Si vous avez des questions sur le jeu... Ouais sur le jeu. Euh... Je... Allez je m'y risque. Allez. On va voir. Mais là l'objectif a l'air particulièrement hot ce soir. Donc euh... Donc je sais pas. Ça c'est... C'est l'effet Medusa chaque fois. On va voir. Écoute on va voir. Mais en plus il y a Exerve qui en rajoute. Exerve qui est euh... Qui est un chaud lapin. On ne le pense pas comme ça. C'est topé Exerve. Mais Exerve qui est aussi euh... Très actif dans les... Dans les nuits chaudes de... Merde je sais plus d'où il vient Exerve. Ah c'est... C'est quoi déjà ta ville Exerve ? Dis-le sur le chat. J'en sais pas. Mais je sais que dans la région euh... Il est très connu. Donc euh... Voilà. Donc la question du Tada... Qu'on ne l'ira pas parce que c'est nul. Un Kickstarter Ninjagay ? Un Kickstarter Ninjagay ? Mais ça c'est une très bonne question. Déjà pour avec la France. Parce que voilà. Les habitués du GK Live savent ce qu'est Ninjagay. Ouais c'est un projet cher à Anthony et euh... Et euh... Et euh... Imagine il y aura un Kickstarter. Mais pour faire une belle version de Ninjagay. Super balèze avec euh... C'est genre c'est la gay pride et tout. Et tu sais il fait taper sur tous les fachos. Je commence à regretter euh... C'est la dernière fois dont j'en avais parlé hein. C'est pas en Game Man 2 hein. Je commence à regretter. Est-ce que l'Indiefag Mafia approuve ce jeu ? Euh... Ce jeu... Bah Ninjagay je pense que oui. Mais... Mais euh... Blaster Master c'est un jeu rétro. Donc y'a pas grand chose à voir avec l'Indiefag Mafia finalement. Même si je pense que les influences politiques euh... Indiefag Mafia et rétro euh... C'est des gens souvent qui gravitent dans les mêmes domaines. Tu vois c'est un peu les mêmes inspirations. T'es d'accord ? C'est un peu comme euh... Les Verts et le Parti Socialiste. Si tu veux. Tu vois y'a des affinités. Des fois on peut s'engueuler. Mais dans le fond euh... Voilà dans le fond on est quand même d'accord sur le principal. Donc je pense qu'il peut y avoir des alliances euh stratégiques. Euh... Alors d'autres questions ? Ils n'ont pas d'autres questions. D'accord. Euh bah écoutez on va... Merci le chat. On va apprécier... Ouais merci le chat. C'était vraiment passionnant. Vous comprenez pourquoi on vous demande pas plus souvent votre avis. Finalement c'est... C'est des choses qu'on a... Voilà qui passent très bien sur un chat mais aller à l'antenne euh... Je suis pas toujours sûr en fait. Donc là... Je suis de retour dans la première zone. Parce que... Pour aller dans la quatrième zone. La porte... Le portail est dans la première zone. Tu dois revenir jusqu'au début. Jusqu'au début. Je dois revenir à... Exactement à l'endroit où j'ai commencé le jeu. Et du coup on peut se réécouter ces ennemis. Avec la tourelle qui balance. Il n'y a pas plus d'ennemis là. Assez de over. Donc je vais le voir. Il n'y a pas plus d'ennemis maintenant. Et je note qu'il y a quand même pas mal de sprites à l'écran. Pas mal d'ennemis à l'écran. Ouais. J'ai connu des jeux qui ramènent et qui clignotaient plus que ça. Euh... Vous allez voir dans la zone 5. Ça va être très fun. Ah effectivement. Peut-être une ou deux questions intéressantes quand même. Ah ! Est-ce que Anthony tu as déjà eu envie de faire vraiment du speedrun ? J'en ai eu envie et je suis en train d'essayer de le faire. Ouais. C'est vraiment en ce moment... Prendre un jeu et chronométrer quoi. En ce moment pas trop à cause des études. Mais sinon je fais du Megaman 4. Ouais. Euh... Mine de rien les lives que j'avais fait l'année dernière. Avec vous genre Ninja Gaiden c'était plus ou moins du speedrun. Bah après il y a des jeux obscurs qui doivent pas être très speedrunnés. Je veux dire si tu prends un jeu que tout le monde a oublié. Très vite t'as le record. C'est un peu Guinness Book des records du mec qui épluche le pli de carottes. Ouais c'est sûr. Après... On parle de records et tout ça mais pour moi dans le speedrun c'est pas le plus important. Ah bon ? Le principal déjà c'est d'avoir du fun. Je pense que Exerf d'ailleurs... Ça c'est beau. Exerf sera d'accord. Je pense que Exerf pourra être d'accord. Ouais. Parce que Exerf... C'est pas forcément la perte. Exerf speedrun du Dark Souls. Si... Et tout. Enfin je sais pas si il fait d'autres choses. Ça ça m'intéresserait de savoir. D'ailleurs. Mais euh... Je pense qu'Exerf pourra approuver que dans le speedrun le principal c'est le fun d'abord. Et après si t'as les records qui tombent après. C'est sûr c'est mieux mais euh... Le fun de run et les jeux. Donc oui je fais du Mega Man 4. Enfin je ferai du Mega Man 4 plus sérieusement dans quelques mois. Et euh... Voilà. Alors on dit bonjour à Thomasaurus aussi. A Nathan. Ce cher Nathan. Qui doit être bien fatigué après le Stunfest. Euh... Oui le Stunfest aussi c'est le genre de truc qui t'intéresse non ? Bah j'ai pas... Justement il y a du rétro je crois au Stunfest. Apparemment le Stunfest de cette année était très très sympa. J'ai regardé euh... Ils ont changé d'endroit. Euh... Apparemment c'est très bien passé. Bah je pense qu'Exerf était là-bas. Oui il y était à Exerf. Toute la communauté euh... J'y vais quand même en général se retrouve pas là-bas. Ouais c'est un événement qui est vraiment de mieux en mieux. J'ai regardé euh... J'aurais bien aimé y aller mais euh... Moi il y a un seul truc. J'avais pas l'argent pour. Ouais mais il y a un seul... Bah c'était stagiaire chez GK hein. C'est très difficile. Ah 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 ! J'ai pris le mauvais chemin. En force de parler. Ah merde ! Faut juste que j'arrête le champ. J'te déconcentre. J'te déconcentre. Moi je vais dire un truc. Y'a juste un truc qui me fait un petit peu peur. C'est... C'est justement comme le Stunfest était bien. Et qu'il y a eu de très bons échos et tout. J'ai peur que l'année prochaine y'a encore 15 fois plus de monde. C'est qu'ils sont un peu victimes du succès. Côté euh... Côté vraiment tu vois y'a trop de monde. Tu peux jouer à rien et ça devient... Il respire après. Donc j'espère que euh... Que ça sera pas le cas. Même si paradoxalement tu vois plus y'a de monde mieux c'est pour lire. Ouais c'est sûr. C'est toujours très compliqué en fait. D'organiser des events euh... Comme ça. Euh... Y'avait une autre question Anto que j'ai retenu qui était potable et passable à l'antenne. Ah. C'était euh... Ta fameuse manette NES USB. Que la Terre entière tendue ça. Tu l'as acheté où et c'était combien ? Alors... Je l'ai acheté où j'en ai aucune idée parce que la... Elle est plus vieillée que moi c'est mon père qui l'avait acheté. Ah carrément. Quand il s'est acheté la NES. Carrément. Euh... Par contre je peux dire où j'ai acheté de l'adaptateur que j'utilise euh... Ouais. L'adaptateur euh... Contrôleur NES USB. Ouais. Que je l'ai acheté sur RetroUSB.com D'accord. D'accord, d'accord. Ah, y'a même Thomas Ruff qui nous dit qu'il a peut-être un article sur Lost and Fest. J'ai pas suivi mais ça serait très cool. Attends, je vais tenter un truc. Ok c'est passé. Ah t'as fait un glitch ? En fait c'est pas un glitch, c'est juste que quand t'es touché t'es invincible. Tu passes à travers ouais. Et quand t'es invincible tu peux passer au dessus de l'eau. Donc là je viens de skip euh... Skip liquide. On va dire 90... On va dire 90... On va dire 95% de euh... De la zone. Et tu viens de gagner du temps. Ouais. Tranquilou. Eh bien bien joué. Je suis content d'avoir réussi du premier coup parce que c'est le truc que j'ai décidé de faire là... Deux heures. Ouais c'est... C'est... C'est au feeling. C'est speedrun. Alors Sweet Bullet qui te remercie Anthony. Pour les GK Live Retro. C'est rare qu'on le remercie. Y'a quelques gens sympas. Ken Seiden je le connais pas du tout. Euh... Ken Seiden on le connait pas. Désolé sur Master. Bah après c'est... C'est quand même plus simple de prendre des jeux que tu connais déjà. C'est à dire que si tu pars de 0 quoi. Sur un jeu que tu connais pas la préparation est beaucoup plus laborieuse et non forcément. Après je sais pas. Il voulait être rapide à le faire. Et donc là attention au point scénario essentiel qu'on a pas abordé. C'est la grenouille là. C'est la grenouille. C'est Fred. C'est Fred. Mais ne me tue pas. Ne tue pas la grenouille. C'est ton ami. Tu vas quand même la tuer. Elle m'agresse. Elle t'agresse. Ah c'est terrible là. Je suis tiraillé là devant ce dilemme. On peut pas essayer de lui parler. On est pas dans un RPG malheureusement. La raisonner. La grenouille mais je n'aimais que toi. 3, 2, 2 fois. Très longue hein. Je me place mal à chaque fois. Je me place mal. Et notez cette musique de boss magnifique. La loupe de 5 secondes. Avec un loupe c'est ça. Même pas 5 secondes t'es gentil. Ah si peut-être. 6-7 secondes. Ils sont cassés. Et voilà. Ohlala t'as tué la grenouille. Et là je suis super déception quand même. Il y a beaucoup de coeur sur le chat. Ouais. Ça c'est... Voilà. Ça c'est quand même... Ça me met un petit peu la larme à l'oeil. Tu vois. Donc là je viens de récupérer la clé. Enfin une clé en tout cas. Et tu repars à pied. Et tu te fais toucher. Et t'as vu t'as perdu de la ville. Et là voilà. Tu as juste fait ressorti. J'ai toute ma vie. Ouais. C'est parti. Donc j'ai une clé. Je vais pouvoir ouvrir un truc tout à l'heure. Oui tout à l'heure. Non pas longtemps. C'est le temps de revenir encore en arrière. Dans le jeu on retente beaucoup en arrière. Donc là on va dire qu'on est à la moitié du jeu en termes de boss. Il y a 8 boss. Il y a 8 zones. Et là je viens du coup de battre... Mais tu sais qu'il y a pas mal là en chrono hein. Je sais pas à quelle heure il est. Ah je veux dire t'as pas vraiment... T'as pas vraiment traîné. Il est 28. On a dû commencer à jouer vraiment vers 18h05. Euh... T'es bien quoi. Après la suite est beaucoup plus longue. La deuxième partie. Alors on va essayer de... On va essayer de pas mourir. Je sais pas si tu vois le chrono à côté là. Que j'ai mis à côté de l'émulateur. Ouais. C'est le truc que j'avais lancé il y a une heure. Pour avoir un entraînement. Tout à l'heure avant live Anthony s'entraînait. C'était 1h13 09. C'est le 41 dixième. Sachant que j'ai eu un game over dessus. D'accord donc tu pourrais faire mieux là. Ouais. Après c'est vraiment... C'est vraiment nul. 1h13. Mais c'était juste pour savoir combien de temps ça allait prendre en fait. Ah mais non c'est pas nul Anthony. Qu'est-ce que je... Où suis-je ? Où suis-je ? Où suis-je ? Ah je vais trop parler à Anthony et du coup il serait perdu. Non je suis pas perdu juste à remonter ici. Voilà. C'est marrant cette musique va ralentir. Vous savez que c'est l'émulateur qui rame mais en fait c'est parfaitement voulue. C'est comme à chaque fois que dans ce jeu là t'as plus de 4 sprites affichées. Et voilà. Alors c'est quand la VOD... La VOD... La VOD... Non ça je pense que c'est... Je pense que c'est plutôt pourriff. C'est vrai que c'est un... Ah ! Elisa a remis le... Le règne du rose. Apparemment. Ah d'accord tous les pseudos sont en rose. D'accord. Bah c'est peut-être pour signe de soutien pour le projet Geninja. Peut-être que c'est pour... Peut-être que c'est pour qu'il y ait un live de Geninja bientôt sur le chat. C'est bizarre ça. Vous savez que si vous le demandez tous, Anthony sur Twitter peut-être qu'il le fera... C'est quoi déjà ton Twitter Anthony ? C'est... Je sais pas ce qui t'as pris le jour où t'as choisi ce truc. Edralorunicia. 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 Oh oui. Mais c'est une histoire. Oui c'est... Non mais je vous dis que c'est une histoire mais par contre quand tu dis... Quand quelqu'un te demande ton Twitter c'est pas... Edralorunicia c'est un truc que j'ai inventé et Edralorunicia c'est le nom de famille de Bibi dans... FFF. Qui est mon perso préféré du genre. C'est Bibi. Ahlala. Ah ça y est je me fais traiter d'homophobe. Voilà. Bientôt le racisme et le sexisme. Alors Rodolphe... C'est classique. Rodolphe je t'emmerde hein. Parce que Shippeux entre nous... Ah il y a Shippeux. Il y a Shippeux sur le chat qui tonne. D'accord. Et Shippeux qui est le co-développeur de Geninja. Un fils de... Un jeu dont on parle... Un fils de pute aussi. Un jeu dont on parle de plus en plus. Euh... Je sais que chez Ubisoft notamment tu sais ils font leurs réunions dans l'hiver. Tu sais qu'ils parlent des projets à surveiller quelle boîte il faudrait acheter tout ça. Euh... J'ai... J'ai entendu dire que le projet Geninja avait été évoqué. Et que euh... Mais ça aurait fait euh... Le bonheur diviné moi. Donc euh... Si ton téléphone sonne Anthony. Donc là je suis sous la flotte. Dans ces quelques semaines euh... Là on va attaquer la zone euh... En vue de côté la... La zone chiante. La zone en vue de côté la plus dure du jeu. Parce qu'on est avec Jason. Donc on est extrêmement faible et on se fait canarder avec... Avec cette poisson là qui... Tire dessus. Et on peut y aller seulement avec Jason. J'ai lu j'ai luuuu. Cette musique est géniale. Bon alors ça quand même pas aussi dur que la zone de tortue Ninja sous l'eau. Ah bah ça c'est sûr. Et tu avais passé avec tellement de temps. Parce que les hitbox de la tortue Ninja... Entre nous c'était un petit peu du vomi. Ah tiens je viens de faire le super glitch sympa. Ouais. Alors ça c'est un... Alors ça c'est un glitch que j'ai fait. Alors je ne sais pas pourquoi il faut que j'apprenne à le faire. C'est un glitch qui est utilisé euh... Dans les vrais speedruns de ce jeu là. Ouais. Qui permet de sauter entièrement euh... On va dire dans... Là dans ce niveau là. Euh... Je suis... Je suis descendu euh... Avec euh... Sofia. Et après je vais remonter avec Sofia. Et en fait ce glitch là permet après de... Euh... De skip entièrement euh... Enfin en gros tu vas dans l'eau qu'avec Jason. Et euh... Et euh... C'est tout en fait euh... Tu... Tu skips toute la partie avec euh... Sofia dans l'eau. Ça fait gagner énormément de temps. Genre 2-3 minutes. Ah quand même. Et je ne sais pas comment tu le fais. Et en fait ce que ça fait c'est que ça décale à gauche ou à droite les euh... Toutes les collisions. Donc en fait tout ce que tu vois n'a plus rien à ne... C'est complètement fou en fait. Et donc là on arrive dans la zone vue de côté la plus dure du jeu. C'est ça ? Alors Genki Dama pour Anthony. Allez hop tout le monde met les bras vers le sien. C'était ça la zone euh... Ah c'était ça ? Ah merde ! Donc euh... Arrêtez le Genki Dama. Voilà. Reprenez votre énergie. Cette zone... Cette zone là ça va en fait ça. Cette zone là ça va pas. Par contre on va arriver sur le ball ce plus dur du jeu. Donc là c'est toi qui va te donner ton... C'est vrai qu'elle avait l'air bien au bout cette zone. Mais... Mais tu l'as quand même passé. En fait c'était le fait d'être euh... D'être euh... Seulement avec Jason dans l'eau et se faire canarder pour aller poisson. Mais là j'ai eu de la chance au niveau des tirs. Ouais. Je conserve les mains. Pour le boss qui arrive. Bah là t'es à fond hein. Ah tu veux du gun ? Non 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 euh... Le gun non non c'est juste... Tu vois je me passe pas toucher pour faire de la ville. Comme là. D'ailleurs c'est vrai j'ai eu de la chance sur le bidrop. Alors... Ok ça va me servir. Oui ça sort quand même du gun quoi. Alors ça c'est... Ok. Attention boss ! C'était marrant je suis rentré à côté de la porte. Attention boss ! Oulala qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tiens je vais essayer comme ça. Non je vais me faire exploser la gueule. Un strife ? Alors en fait c'est le boss que t'es obligé de faire comme ça. Et euh... Pour l'instant on peut croire qu'il est facile le boss. Vous allez voir après. Là ça commence un peu là. Mister Krabs ! Alors je sais plus si c'est... Un Krabby Patty ! Est-ce que j'ai expliqué le strife tout à l'heure ? Faut laisser appuyer non ? Je sais plus si je l'ai expliqué ou quoi. En fait on peut se déplacer comme ça sans changer sa direction. Ouais. Il faut laisser le bouton A donc le bouton des grenades enfoncées. Ce qui fait que là en fait j'ai un doigt qui est sur le bouton A. Et j'ai mon index qui bourrine sur le bouton B. Ouais en fait... Et c'est très fatigant. C'est presque comme si tu tenais un stick en fait. Mais c'est pas très pratique du coup. C'est extrêmement fatigant. Allez Anthony il a toute ton endurance. Mise à profit. Du coup je profite du gun pour aller en arrière normalement. Là vu que j'ai une jauge de gun donc en fait mon tir va d'un bout à l'autre de l'écran. Avec une seule juge ? Avec une seule. De 1 à 3 j'ai ça. D'accord. J'avoue. Oh cette musique de boss c'est la meilleure. Ah ça me donne envie de bouffer du crap ça. C'est les GF. C'est les GK les foutus GF. Bon ça risque d'être assez bon. Mais d'habitude tu y vas pas à la grenade ? Ouais mais celui-là non parce que tu te fais défoncer. Ouais. Pareil pour ce boss là c'est mieux d'être à sa gauche. Ah ça y est ouais. C'est mieux d'être à sa gauche parce que là comme vous voyez en fait quand je tire ça tire sur la droite de Jason. Et d'avoir des bulles qui arrivent à la gauche de Jason ça va plus chaud. Et voilà Anthony. Combien ? Quatrième ? Cinquième ? Ouais alors attends j'ai peur. J'ai peur de la pose parce que je vais expliquer pourquoi j'ai peur de la pose maintenant. Donc j'ai peur d'avoir l'objet dive. Qui va me servir du coup là je suis bloqué. Je suis bloqué au fond de la zone avec Sophia et du coup ça va me permettre de remonter. Alors pourquoi j'ai eu peur de la pose ? Ah non j'ai très peur de faire pose sur ce jeu. Pour une raison toute conne tout à l'heure à l'entraînement. J'ai appuyé sur pause à un moment et alors je ne sais pas si c'était un problème au niveau de la mémoire. Bon la mémoire du jeu c'est, comment expliquer ça là ? C'est là où le jeu stocke toutes les informations on va dire. Oui c'est pas mal. Et on va dire il y a dû y avoir un problème de mémoire et au lieu de me charger l'écran de pose en fait il m'a reset le jeu. Après peut-être que c'est aussi l'émulateur qui déconne. On passe par un émulateur. Ça va plus jouer. Non je pense pas. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Je pense que c'est le jeu carrément. Ouais ouais je pense qu'il y a dû y avoir un problème de mémoire dans le jeu ou un truc comme ça. C'est assez rigolo mais... Ah non ça me fait peur en fait parce que j'ai envie de vous montrer les power up que j'aime et j'ai peur que ça me reset ça. Enfin après c'est la première fois que ça m'arrive tu vois. Un truc qu'on dit souvent dans le speedrun c'est que c'est jamais arrivé avant. C'est vraiment jamais arrivé avant tout à l'heure. Là j'ai eu l'achat. Je l'ai pas eu plein. C'est assez chiant de revenir. Et voilà. Et là je connais. Regardez-moi ça cette petite hélice là. Ça moline. Ça a l'air très manoeuvre en tout ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ? D'autres questions. Ça parle de bouffe depuis tout à l'heure pour me foutre la haine. Et ça demande à quand Link's Awakening dans GK Live. Tu l'as fait Link's ? C'est mon Zelda préféré. C'est un excellent Zelda effectivement. Le souci de ça c'est que faire un... C'est très long. C'est ça. C'est que faire un Zelda... On l'a déjà fait un Zelda dans GK Live et tout. Mais c'est quand même... Il faut beaucoup de temps. Parce que montrer le tout début il se passe pas grand chose. Et si tu veux montrer une save avancée il faut quand même pas mal de temps. Ça demande beaucoup de temps de jeu. Et c'est pas toujours facile quoi. Mais bon. Au moins je note que les gens sur notre chat ont bon goût. Parce que pour pas mal de gens c'est le meilleur Zelda. Pour moi ça se joue entre celui-là et Ocarina. C'est celui-là et en second Zelda 2. Ah c'est Zelda 2 mais ça m'étonne pas. J'ai des goûts bizarres. Ça m'étonne pas qu'il te plaise. Non mais il est vraiment bien aussi quoi. Mais il est très spécial. Salut Jitman. Putain mais vous me dites plein de noms de jeux que j'ai jamais essayé qu'il faudrait que je note. Mais je peux pas parce que je suis en train de jouer. Non mais il y a un topic GK Live. Bisous XR. Le lien est juste au-dessus du chat. Salut XR. Le lien est juste au-dessus du chat. Il y a un forum GK Live. On le consulte de temps en temps. Si vous allez poster dessus des suggestions par exemple pour Anthony ou quoi n'hésitez pas. Carrément sur mon Twitter aussi si vous voulez. Et sur le Twitter d'Anthony. Je suis très gentil. Si je mange mais je meurs pas. Et puis il pose pas plein de saloperies comme s'il peut. Ouais voilà. C'est un compte tout public. Ok il y a un ami qui a despaul parce qu'il était dans le mur. J'ai pas trop compris. Alors hop donc du coup là on est revenu tout en haut du lac ou de la zone. Du coup on va pouvoir aller à droite. Parce qu'avant on était obligé de couler. Oh là quel talent. Ah non il y en a un autre. Tu prends pas toute la vie. Tu vas en retrouver. Hop. Et on arrive dans la zone 6. Et ouais déjà. Qui est une zone de glace. Alors qui dit glace dit physique de glace. Qui dit physique de glace sur un genèse dit c'est de la merde. Et c'est là que t'étais mort. Et c'est là où c'était le chaos. C'est là qu'Anthony était mort la dernière fois. Et du coup on s'est dit putain merde. Et en fait il y avait le vrai J.K.Live en direct qui allait commencer. Et du coup on a dû arrêter parce qu'il fallait faire le J.K.Live en direct. Notre J.K.Live. Notre J.K.Live. Notre J.K.P.A.Live. En fait j'ai eu de la chance qu'il y avait un problème de son. Oui il y avait un problème de son en plus. Donc on a décidé de tout recommencer. Voilà. En plus coïncidence j'ai exactement le même t-shirt que la dernière fois. Ah bah ouais. C'est beau. Bah ouais ouais mais c'est un petit peu flitté quand même. Alors ça réclame Zbeb sur Bayonetta. J.K.Live Zbeb sur Bayonetta. Il faudrait qu'il trouvait le moyen de jouer à une main dans ce cas là. Voilà. Alors oui. Si Zbeb peut jouer à une main. Oui Sophia elle glisse sur la glace. Alors ton tank là, super du futur, il a pas des chenilles ou quoi ? Il a pas... Ouais. Ça glisse. Alors c'est marrant il y a Seiyuu 1973. Si c'est ton année de naissance effectivement t'as un joueur de cette époque. Qui nous dit moi il me fallait huit heures pour terminer ce jeu à l'époque. Bravo Anthony. Bah ouais mais c'est cool quoi. Rien qu'il a connu à l'époque quoi. Et effectivement quand tu sais pas forcément où aller. Tu as toutes les zones quand tu meurs de temps en temps. Je passe... C'est sûr que ça dure beaucoup plus longtemps. Je vais pas tomber. La première fois. Je vais y aller. Tranquille là. Vas-y tranquille. Vas-y. Assure le coup. Très bien. Il y a encore une salle. Une salle chiant. Ouais. Ouais mais là je joue Gritty quoi. Prends toute la vie. Prends ton temps. La chenille. Je vais la faire. Ouais c'est eux là qui t'avaient cassé les gens. C'est eux qui m'avaient cassé les gens. Ouais ouais ouais. C'est eux parce qu'en fait le tank ne veut pas les buter. Il faut descendre du tank. Et le héros est à ce moment là assez petit pour les toucher. Ok. Et voilà. Alors en fait là si je tombais. Genre déjà je tombais assez longtemps. Et tu te retapais tout. Et en plus je devais tout me retaper. Trop d'indiefag mafia dans le GK Live. Pas assez d'Anthony. Et voilà tu vois. Ah ouais mais euh. Et voilà mais Anthony joue aussi au jeu indé. Ah oui beaucoup. Voilà. Alors là dimanche. Ouais. Y'a Kyro Blaster qui sort. Qui est le nouveau jeu du papa de Cake Story. Et je vais le farmer. Et ça va te faire ton dimanche. Et ta semaine. Et d'ailleurs si on a l'occasion de faire un GK Live dessus. Carrément. Je suis. Enfin normalement je serais je crois. Ah non mais avec grand plaisir surtout si ça vient de sortir. Claire Claire Claire. Pourquoi pas. Pareil pour Shovel Knight alors. Les gens. Shovel Knight va bientôt sortir. Enfin. Alors ça nous réclame Dead Space à nouveau. Ecoutez je sais que la dernière fois on a fait Daylight. Qui était assez fulpan au début mais pas un jeu génial je pense. Donc je sais pas si on va le refaire. Par contre Silent Hill c'est prévu. Et Dead Space je sais pas. Dead Space on va voir. Dead Space c'est un petit peu. Le truc c'est que là c'est le mois de mai. Y'a beaucoup de jours fériés. Je serais souvent absent. Donc il faut gérer des prios quoi. Mais euh. La prio c'est Silent Hill. Et Dead Space si vous êtes assez nombreux à me le réclamer peut-être. Mais les gens sont plus chauds pour Silent Hill. Et j'avoue que Silent Hill euh. Moi je trouve qu'il est euh. Qu'il est plus flippant quoi. Euh. Voilà. C'est ça Silent Hill quoi. C'est un jeu d'ambiance quoi. On va voir. Je crois qu'on va me poser une question pour savoir combien de temps j'avais mis pour euh. Pour faire ça. Enfin pour euh. Pour t'entraîner. Pour jouer comme ça. Ouais. Bah sache que. Vu qu'il y a joué Tangan Ren en vrai. Ouais voilà. Ce jeu là. Ce jeu là j'y ai joué quand j'étais petit. Alors euh. Ça va être un peu difficile à dire. À compter ouais. Ok. Alors là je me rappelle. Puis si on l'avait pas passé ça la dernière fois Anthony. Donc j'ai qu'à là il va pas enregistrer. Donc du coup on arrive dans la vraie nouveauté. Enfin j'y étais allé mais j'étais mort au boss je crois. Et après j'ai eu un game over. Et puis après on avait plus le temps et on arrivait. Un truc comme ça. Donc là. Pourquoi on n'est pas invité des lecteurs dans Jika Live ? Euh écoute c'est peut-être quelque chose qu'on fera un jour. Mais après moi ce qui m'embête c'est que tout le monde n'est pas sur Paris. Et... Bah voilà forcément nous on est sur Paname. Je prends une décision là. Il y a des... Il y aura du favoritisme je sais pas. Ecoutez à voir pourquoi pas. Peut-être pour la seconde partie de l'année. Qu'est-ce que je fais ? Alors là en fait je suis en train de réfléchir parce que d'habitude pour le boss je prends mon gun chargé. Et là il l'est pas. Bah je me suis rendu compte. Non c'est pas ça le problème. Je me suis rendu compte qu'en fait. D'avoir le gun juste jusqu'à 3. Qui va tout droit. C'est peut-être beaucoup plus simple. Qu'avoir le gun spirale. C'est ça. Je sais s'il va en charger de la visite. Si possible. Alors les premium en first pour faire des GK live. Non je suis pas trop pour l'idée de faire payer. De privilégier les gens qui payent. Enfin je sais que le premium c'est délicat parce que faut que nos premium aient des avantages. Mais je veux pas qu'il fasse ou soit faire payer les gens pour qu'ils aient le droit de venir. Voilà c'est pas trop mon déploie. Je me rappelle tout ce moment là. Et là t'es bientôt au boss ? Je suis bientôt au boss. En fait c'est par là que je passais quand je voulais finir de récupérer mes parties de gun. Ouais je vais y aller comme ça on va voir ce que ça va donner. Ok. Ok. M'attends toi comme ça. Hum hum hum. Je vais pas voir le gun chargé mais... C'est pas très grave. On préfère que tu gagnes Anthony. Bon. Attention là. Attention le boss. Avec ses longues tentacules. Très chiant. Très chiant parce que du coup ça le protège. Très 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 chiant. En fait ce que le plus chiant c'est ce qu'il me balance. Aïe. Comme ça alors. Très 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 chiant. Ça arrive vite et comme t'es obligé d'être en face de bille pour lui tirer dessus ben... C'est assez délicat. On note que t'étiens le ralentis si t'as vu. Ouais. C'est pas grave. En fait ça va. En tant qu'il me reste de la bouche de billonne. Pfff. Un vagin à tentacules. Non mais le chat. Oh merde. C'est exactement ce qu'Alex a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit ? Ouais ouais. Alors Alex c'est notre stagiaire... Alex du Québec. Qu'on salue notre stagiaire québécois. Alex du Québec mais qu'a pas l'accent. Un stagiaire news et fait des fautes. Ah un petit bug ! Il sort énormément de conneries. Et donc ça m'étonne pas du tout qu'il est dit. Il y a un petit bug et des explosions qui ont commencé à péter parfois ça arrive. Et en fait le boss est pas mort. Donc là je suis content. Tu bosses. Bien joué. Et on arrive au niveau... Septième. Septième. Sept sur huit. Ouais. Ouais c'est ça. Alors là je viens d'avoir une upgrade qui s'appelle Wall One. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À ça. En gros tu peux monter sur juste les murs. Les murs complètement cheatés. Les murs verticaux seulement. Et comme d'habitude. Comme à chaque fois. Ce nouveau pouvoir va te permettre d'accéder à la prochaine zone. C'est ça ? Exactement. T'aurais pas pu sans ça ? C'est ça. Donc un pattern très répétitif hein mine de rien. On va tirer des murs en ménage et libérer les frames. Sauver les frames. Mais ça fait super mal ça. T'en as combien ? Moi ils seront bien je ne sais plus. J'ai toujours peur. C'est 33. Je l'utilise juste quasiment jamais. Non mais là je l'utilise parce que c'est plus safe et ça permet de moins laguer. Là du coup en plus je vois que la jauge de over est bien remplie. Ce qui me fait très plaisir. Parce que ça va être utile au dernier monde. Enfin dernière zone. Je ne vais pas parler de monde dans ce jeu là. C'est pas vraiment des mondes c'est plus des zones. Ouais c'est vrai. Zone 5. Donc là il y a un gros backtracking à faire. Et qu'est-ce qui va pas vite là ? Ah oui. En gros là faut que je retourne à la zone 2. À la zone 2 ? À la zone 2. Ah ouais quand même. Ouais mais ça tu vois je comprends qu'il y a un mec qui a dit qu'il a terminé dans 8 heures. Parce que ça tu le sais pas. Non je le sais. Bah tu fais quoi ? Tu tapes toutes les zones du jeu pour trouver le passage. C'est typique des jeux de l'époque. C'est ça que quand j'ai débuté je ne l'ai jamais fini. C'est comme dans je crois Castlevania. Il y a un Castlevania, un Monsquatch je crois. Tu sais au moment tu dois aller à un endroit et tu sais te baisser. Ah oui oui tu sais attendre. Tu sais tu dois attendre. Tu sais genre 10 secondes baisser là. Mais qui te le dit ça ? Enfin tu vois je veux dire tes gamins tu n'en sais rien. Mais tu as envie de jeter ta console par la tête quand tu vois ça quoi. Castlevania 2. C'était vraiment... Il y a vraiment des jeux abusés comme ça des trucs à l'époque. Assez tendu quoi. Non Anthony ne lis pas le chat. Ça sert à rien. Il est perdu le chat. Je regarde le chat. Ça parle de préservatif. Ça parle de préservatif. Voilà non mais laisse tomber. Je... Je... Voilà. Tu sais les gens du chat si on les aime bien mais tu sais on a un peu honte quoi. On peut pas les assumer tu vois à l'extérieur quoi. Ça reste sur le chat quoi. Pourtant je pourrais répondre à des questions. Mais oui. Des questions sur le jeu. Oui poser des questions sur le jeu. Ou sur Anthony. Ou sur les jeux vidéo. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à Anthony et aux jeux vidéo je les prendrais. Tout ce qui est vagin, tentacule, vagin à dent. Castlevania 2 ça va pas exister. C'est dommage parce que moi je l'aime beaucoup. Ah tu l'aimes ? Bah en fait tous les épisodes chelous on va dire de séries. La plupart du temps je les aime bien. Genre bah Castlevania 2 ou Zelda 2. Y'a beaucoup de gens qui aiment pas Zelda 2. J'ai qu'à l'électorat qui le mérite. Alors des jeux non. Non. Alors une question non. Deux questions non. Troisième question non. Euh voilà. Quatrième question non. Non mais c'est incroyable quoi. C'est pas possible. Y'a pas une question. D'accord un J.K.L.I.E.S. Solar Jetman sur NES. Ah merci c'est you. Parce que toi t'es un ancien. T'as la sagesse. Euh bah écoute Solar Jetman. J'aimerais bien mais c'est pas un jeu que Anthony maitrise. Donc comme je l'ai dit si c'est pas un jeu que Anthony a fait. Partir de 0 pour faire un casual run. Ah ça va. C'est facile ou pas. C'est ça le coup de protection. Il faut que j'essaye en fait. Il faut que j'essaye en fait. Il faut que j'essaye avant de donner un jeu. Est-ce que je pense que l'E3 sera digne de ce nom ? Je pense que l'E3 sera très bien. Parce que c'est le premier vrai E3 de next gen. Donc il y aura beaucoup de grosses nouveautés. Voilà. Il y a pas mal de supports différents en ce moment. Je pense qu'il sera très bien. Pourquoi ? Putain mais il vit. Conard. Des jeux rétro avec des boobs. Bon je l'apprends parce que ça parle de jeu quand même. Des jeux rétro avec des boobs ? Des boobs. Je crois qu'il y a pas grand chose. Pas grand chose. Ouais. Je crois qu'à l'époque il fallait se la mettre derrière l'oreille comme on dit. J'en connais pas. Un speedrun d'un Metroid. Un Metroid. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait un speedrun de Metroid. Par contre c'est vrai que si on pouvait faire Super Metroid, ça serait la méga classe. Il y aura aussi un support 4k sur next gen. Je pense. Mais que pour ce qui est film, surf, images, etc. Pour les jeux, les next gen ne sont pas assez puissantes pour faire du 4k. Anthony, c'est que... Non, je n'irai pas. J'ai carré Super Meat Boy. Tu pourrais faire une Super Meat Boy ? Je pourrais. Ah ouais ? Ouais. Bah écoute, on se fait ça à l'occasion. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent que les speedruns que vous pouvez voir partout. Oui mais j'ai terminé avec quoi. Ce sera possible. D'accord. Un speedrun sur Kid Caméon. Ah, j'aime bien ce jeu là. Je n'aime pas trop. Tu n'aimes pas ? Non. Bref. Je ne sais pas, il y a rien. Il y a un truc qui me dérange dans le vol. Oui. Et je suis tout à fait d'accord. Non mais il y a un truc qui me dérange. Il y a une ambiance super chelou, quoi. Mais voilà, pour moi, du coup, il ne se différencie pas. Anthony, ton dinosaurus préféré ? Une autre question. Je ne sais plus, papa, on avait un. Fucking Baby, on avait un. On s'y parlait tout le temps. Putain, mais il me donne faim cet enfoiré. J'y peux. J'ai tellement faim. Non mais là, je pourrais boucler n'importe quoi. Speedrun Muramasa, Top Gun sur NES. En tout cas, vous avez plein d'idées. Et comme, voilà, là, quand je le dis comme ça, on l'a oublié 20 secondes après. Comme je l'ai dit, au-dessus du chat, il y a le topic, il y a le lien vers le topic GK Live. Postez là-dedans. Comme ça, on les retrouve les trucs. Et puis, une fois qu'on a un peu le temps, on peut se repencher dessus. Et il pensait plus sérieusement. Prince of Persia 1, putain, il est dur celui-là. Je n'ai jamais fini. Moi, j'y jouais à l'époque, mais je ne l'ai pas terminé. Bon. Parce que je le fais, tu me fais chier toi aussi. Et ouais, ouais, ouais. Oncle Fernand qui parle de GK Live Left 4 Dead 2. C'est vrai qu'il y a un groupe Steam Gamecult qui est assez animé en ce moment. C'est-à-dire que la communauté GK Live, avec Black Moonza, oncle Fernand, tout ça, se sont repenché sur les questions et font vivre ce groupe Steam. Donc si vous êtes sur Steam et que vous avez envie de trouver du monde pour jouer le soir, allez-y. Franchement, il y a une bonne ambiance. Les gens sont super sympas. Et je pense d'ailleurs qu'on va se remettre dessus. C'est-à-dire que... Quand je dis on, je parle vraiment des gens de la rédaction. On n'y passe pas des masses actuellement. Mais quand je vois comme ça que ça revit beaucoup, c'est vrai qu'il faudrait qu'on rejoigne ce groupe. Et qu'on joue avec vous. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire, je pense, dans la seconde partie de l'année. Essayer de faire revivre ce truc communautaire, en fait. Est-ce que je préfère les crêpes Nicolas ou les Kit Kat ? Les crêpes de très loin. Les crêpes, c'est l'un des trucs... Moi, je pourrais manger des crêpes toute ma vie. Mais voilà. Juste, tu vois, tu fais des crêpes sucrées salées au frit de mer. Est-ce que tu veux ? Les crêpes, c'est comme le pain. Est-ce que tu veux ? C'est la foule. Mais de quoi on parle ? Alors qu'on arrive à la fin du jeu. On est à la zone 7. À la zone 7, où ça devient un univers un petit peu alien. On sait pas trop quoi. Parce qu'en fait... Jason, il va chercher Fred. Mais en fait, il va aussi défoncer un alien qui est... qui s'est installé profond sur Terre. Et il veut la dominer. Je sais pas quoi. Et du coup, il va lui péter la gueule. C'est bien profond et il veut dominer. Et après, tu t'étonnes qu'il y ait des trucs chelous sur le chat Anthony. Mais fais attention ! On peut plus rien dire maintenant. Moi je maîtrise tous ces trucs-là et t'inquiète pas que quand je veux que ça ne parte pas, je sais exactement ce qu'il faut pas dire. Je me concentre un peu. Il est de 1, de 2, encore 2. Oh, quelle esquive ! Parce qu'en fait, quand ça touche la tête, ça passe à travers. 3, et encore un dernier. Ouais, c'est pareil, c'est que... C'est des skips que je fais pour... Mais ça, c'est que du skier, en fait. Tu fais, il faut regagner un petit peu de vie. Il faut me faire toucher, s'il te plaît. Si tu reviens, il en parle. 4. Bon, c'est pas grave de ma vie. Alors là, t'as plus trop de vie, non ? Ouais, mais... Ça va aller, et puis si je perds une vie, c'est pas grave, je reviens à la salle du boss, donc... Ça va, ça va. Attends, mais c'est la grenouille ! Eh oui, le retour. Comment on l'a déjà buté ? C'est pour ça que ce boss-là, son nom, c'est... Eh, euh... Je sais pas du tout comment tu prononce ça en anglais, mais... C'est Fred amélioré, en fait. Plein de boules. C'est Enhanced, c'est ça ? 5. Plein de boules. Boule de feu. Plein de boules. Plein de boules. Plein de boules. Plein de boules. Tu vois, t'es en train d'apprendre son pattern. Bah, je le connais, mais c'est juste que je le répète. Faut savoir où il en est. Hop, tu l'as bien bourré, fil au bon moment. Voilà, donc il y a seulement pendant ces deux attaques-là où je pourrais l'attaquer, donc ça n'est pas assez bon, en fait. Faut de la patience. C'est de l'endurance. Mais comme ça, on peut savourer cette belle musique de boss. Hop, hop, hop. Et là, il y a plein de boules. C'est une boule de feu. Poules de feu. Plein de boules. Plein de boules. Et là, il va utiliser son attaque-là. Pardon Anthony J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim Même des cuisses de grenouille, tu vois j'en boufferais là Je l'attrape, je la bouffe Non, t'as dit quelque chose, le chat l'a pas loupé Ne loupe vraiment Non Anthony qui arrive à lire le chat en combattant le boss tellement il connait la liste En fait, vu que t'as Xplit à côté Ah bah oui ! Je peux regarder aussi en même temps Oui c'est vrai, sur le vieux écran tu vois le jeu Quel talent Ah l'enculé, je savais pas qu'il pouvait aller aussi loin Alors fais gaffe parce que t'as plus que de barre Ouais Quoi ça va pas toucher là ? Parce que j'ai pas touché là où il fallait Ce serait con que... Je vais pas se retoucher encore Ce serait con de mourir là effectivement Donc je vais arrêter de regarder le chat Arrête de regarder le chat Allez Antho, allez Antho Genki-Dama pour Antho, c'est parti Allez Antho qui n'a plus que deux barres de vie Deux petits carrés, regardez-moi ça La pression Voilà ! Allez prends ça Fred On encourage Antho s'il vous plaît Je touche pas beaucoup à chaque fois Qui là tombe sur un boss bien chiant Bien long sur tout C'est ça A cause du fait que tu peux pas toucher quand je veux Bien long, qui envoie des boules Et qui fait des attaques de langue Ah ! C'est bon Ah ouais non mais le boss est trop doux quoi Et avec le tien normal Tu aurais pas pu l'alumine ? C'est facile de le toucher Ouais Je suis con mais... Même quand t'as zéro de vie Tu laisses un petit peu vivre Donc Anthony qui a plus de vie Donc là si vous voulez faire un Genki-Dama C'est maintenant ça Il y a plus de coeur sur le chat Regarde il y a des coeurs à... Ça serait complètement con de creux Alors envoyez lui des coeurs parce que là s'il meurt c'est chaud quoi Là on vit un grand monde direct Ah ça hein ! On fait des blagues de cul Mais pour faire un Genki-Dama il y a personne hein Ah si ça y est Tout est question de concentration T'es bien concentré Le bataillon que tu connais par coeur Il a pas de raison Putain l'enculé Oh putain la fille Oh mais merde tu m'as tué là Pourquoi tu passes devant lui ? Je sais pas Non j'étais mort Si j'avais pas bougé Il m'aurait sauté dessus Il m'aurait tombé dessus Oh bordel Allez allez concentre toi Concentre toi Fracarzy Ah là il doit être bientôt mort en plus Qu'est-ce qu'il est chiant comme base putain Ah ouais non J'avais qu'on fait le design de ce bois Ça va laisser tomber Des plombes Cette musique je vois en rêver la nuit Aller Et voilà Je pensais pas qu'il lui reste aussi peu de vie en fait Et voilà Anthony Donc hop On récupère le dernier upgrade De Sophia Ohlala Donc voilà là on va avoir Sophia complètement tankée Et donc j'ai le wall 2 Ce qui va me permettre maintenant de faire ça De pouvoir aller sur les plafonds Je pouvais pas le faire avant C'était seulement sur les murs Ah oui et aussi Ce jeu est très dur Oui A partir de maintenant Bah à partir de maintenant Les développeurs sont passés en mode grosse pute D'accord En mode cheap C'est ça C'est ça Parce qu'en fait L'upgrade wall 2 Me permet aussi de faire ça Pourquoi ça c'est chiant Si jamais Si ça change toute ta méniabilité Si jamais tu laisses une plateforme comme ça Ouais même si je veux sauter tu vois Là j'ai essayé de sauter Au dernier moment Mais je peux pas Parce qu'il me fait descendre D'accord En fait Le monde 8 va Va être bourré de Petits trucs comme ça Avec des trous Plein de piques Et donc Tu vas pouvoir sauter Ca va partir en groupe C'est pour ça que ce jeu est C'est un sacré défaut de méniabilité C'est un sacré défaut de méniabilité C'est un sacré défaut de méniabilité Mais tu pense que c'est C'est vraiment voulu d'être aussi sévère quoi Ou est-ce que c'est vraiment la méniabilité Qui émergit ? Je ne sais pas Ce qui l'aurait passé par la tête Alors je crois J'ai pas envie de dire de conneries Mais je crois Que dans l'épisode Game Boy donc ennemis below il y a aussi les wall 2 mais t'as une option pour les désactiver quand tu veux en fait et ce qui du coup te libère de la chianteur de cette wagonade la chianteur ce qu'il faut dire ce qui est c'est de la merde donc encore du backtracking évidemment heureusement dans le monde 7 et 8 dans le monde 6 et 7 ils mettent un raccourci pour retourner à la fin ça va pas durer sur le temps et après on va arriver au monde 6 à partir de la zone 3 je n'ai pas de dire monde et ça me brise le cul bah alors à ceux qui viennent d'arriver parce que le jeu qui est assez long je dis la chianteur si je veux sachez que c'est le blaster master je suis honnête Anthony fait le caisse c'est à dire qu'on va terminer le jeu avant la fin de l'émission sachez aussi que j'ai des petites annonces à faire à la fin du GK Live donc voilà il y a des petites surprises restez jusqu'au bout si vous voulez savoir ce qui va se passer c'est un grand mystère c'est un grand mystère c'est fini c'est vrai que tu veux en chier la zone 8 alors vous allez voir la zone 8 c'est très fun et en fait c'est pour cette raison que putain mais je fais pas ça c'est pour cette raison que j'ai ma jauge de hover chargée c'est indispensable si je veux survivre au monde alors là tu aurais fait cette chute sans le temps t'es pas mal barré bah pfff non là ça va je pourrais survivre mais mais non mais là tu vois d'ici en liaison tu meurs quoi tu tombes tout en bas t'es mort quoi s'il yarn off je verrai plus de ce que je dois faire déjà il y a la zone 3 il est juste vous êtes bête les gens du chat mais on vous aime bien J'ai créé sur The Last Guard même, j'aimerais bien. Un jour, si jamais il sort. Par contre, le fait de pouvoir rouler sur les plafonds peut aussi aider. Genre là, c'est un peu plus facile de passer comme ça quand même. Mais oui, à toi de l'utiliser à ton avantage. Alors, j'ai tout la chose d'over, j'ai pas besoin de chat de farm. Donc, je vais aller directement à la zone 8 qui est par là. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'aie le wall 2 pour pouvoir passer ici. Ok, donc il me manque un de vie, donc je vais juste faire un aller-retour. Parce que je vais absolument avoir ma vie complète. Ouais. C'est dur à ce point quoi. Ah ouais. Tu ne sous-estimes pas le jeu. Voilà. J'ai toute ma vie, j'ai toute mon over maintenant. C'est parti. Et c'est parti pour la zone 8. Donc, c'est là que les choses sérieuses commencent. Si l'on manque pas Anthony. Je passe ici parce que c'est un raccourci. Ça m'évite de faire toute la salle. Mais il est tellement pompé sur Metroid ce jeu quoi. T'es d'accord quand même ? La zone 8, la musique beaucoup plus flippante. Les items qui trouvent de nouvelles zones. Ouais, c'est qu'il faut là-dessus. Je vais très doucement, c'est normal. C'est parce qu'il ne faut pas que je perde de vie utilement. Ah là, on va arriver sur la... Une pièce très rigolote. Tu vois cette pièce ? Ouais. Tu vois wall 2 ? Ah oui. C'est très pute hein. C'est pour ça que j'utilise le wall. Ah mais carrément. Là, je vais laisser tomber. Ah mais c'est tellement bien joué ça. J'adore quand tu fais ça. Et là, c'est la salle la plus dure du jeu. À cause de ces petites... Encoches et de ces putains de verres de merde. Ah les salopis ! Les verres me font pas tant de dégâts que ça. C'est plus que quand ils me touchent, ça me... Ça me... Ça me stoppe un peu dans mon... Ouais. Dans mon élan. Et ça peut me faire retomber sur la pique. Donc là, je viens de passer de la salle la plus dure déjà. Je vais juste regagner un peu de vie. C'est pas une mauvaise idée je pense non. Parce qu'il y a encore une salle assez chiant ce qui m'attend. Tu prends toute la vie que tu peux. Attention, on va pas tomber avec Jason ici sinon... Non. Pas grave. Je suis très bien. Franchement, je suis très très bien. Alors là, entraînement, je suis rentré dans la salle-là, j'avais deux de vie. Boum ! Et j'ai survécu. Alors en fait, dans cette salle-là, ce qui est chiant, ça va être les crânes rouges qui vont apparaître. Qui... Qui laissent des espèces de verres... Oh, waouh ! Comment j'essaie pas vous les toucher là ? En fait, quand je me fais toucher par soit la bombe, soit le verre, et bah je perds de vie. En gros. Du coup, je suis bientôt fini. Ça se passe super bien. J'ai beaucoup de vie. Oui. Ça se passe super bien. Je le sens bien. Et ceci est la dernière salle avec Sophia du jeu. Qu'est-ce que je fais ? Je vais pas mourir maintenant. C'est con. Et voilà ! C'est pas grave ! C'est pas grave, tu repars de là ? Ouais. Tout va très bien alors. C'est complètement con. C'est histoire de dire. Ah ouais, c'est con fait. C'est... Alors là, je suis étonné. Je m'étonne moi-même. Mais je m'en fous. C'est pareil, Anthony, t'as perdu 3 secondes. T'es rentré dans une sorte d'anus. Non mais si, c'était quoi cette porte quoi ? Déjà depuis tout à l'heure, on dirait qu'on est dans des intestins alors... Bon. Ah, attention ! Je me fais taute. Final boss ! Putain, il fait flipper ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu lui mets la Zermi . Ah, il prend chèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè. Ça y est ? Non. Ah ouais ? Tu veux dire que c'est comme les Megamans encore ? Tu crois que c'est la fin, vous MEU? Ah enfin, il a un bouclier, lui ! Ta deze très Hera ! J'y dis, insulte-le ! Alors lui ça va pas le faire. Putain il reste un essai. Il te reste un essai. Allez Genki-Dama ! Ah ça serait con putain ! Genki-Dama tout de suite ! Tout de suite, tout de suite, tout de suite en urgence Genki-Dama pour Anthony. Je pense que cette fois ça va le faire. Le boss n'a bientôt plus de vie. Il balance toutes ses grenades. Il balance toute la purée Anthony là. Ça y est malgré son bouclier je pense. Ça peut très... Ça passe, ça passe là je le sais. Ça peut très mal se passer en deux secondes. Parce qu'en fait il a rien compris là le boss. Vous voyez qu'il ne peut pas te toucher parce qu'il est très con. Attends, 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 attends. C'est pas fini encore. Mais comment tu fais sans ce truc ? Sans ce glitch il est super bas. Il est super bas. Voilà, ok. Oh la 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 la. Oh c'était beau ça. Alors en fait, ouais, en fait. Quand tu te mets en bas à droite. T'as le boss, il pourra pas te toucher. En fait, c'est soit il tire avec son fouet en... De face, soit un petit peu en diagonale. En fait il est très 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 chiant. Sauf quand tu te mets dans une position comme ça. Ah tu m'as tellement impressionné là. Tu m'as tellement... Et là attends, la réponse à ta question de la dernière fois. Oh il retrouve sa grenouille ! Ah oui ! Ah putain je suis rassuré mais j'avais... Ah... Ah il est bien ce jeu. Et regarde son petit tank, il est trop cool. On dirait une petite voiture télécommandée. Et est-ce qu'on a un petit peu de détails sur... Un texte ? Un texte ? Non, juste une image. Juste une image et les crédits. Avec la musique de crédit qui est assez cool. Et voilà Anthony. Et bah c'est pas passé loin hein. Et bah t'as quand même perdu une vie. C'est vraiment dommage que ça... Sachant que le boss final, quand il te touche il te retire 3 de vie et toi t'en as 8. Et t'as mis moins longtemps que tout à l'heure là Anthony. T'as mis moins longtemps que tout à l'heure. Bah voilà c'était un peu plus long que d'habitude mais on voulait vraiment terminer le jeu. Donc un grand bravo à Anthony. Voilà. Félicitez-le. Encouragez-le. Et si vous aimez ces GK Live un petit peu spéciaux, un petit peu speedrun avec Anthony. Justement c'est les annonces que je voulais faire. Sachez que demain... Dès demain... Ah non pas des deux. On a quelque chose. Oui c'est demain mercredi. Dès demain. Il y aura une émission spéciale parce qu'en fait il va y avoir... Voilà. Je vous le cache pas en fait il y a pas mal d'absences. Parce que c'est le mois de mai avec les ponts, les congés, tout ça. On va pas pouvoir faire GK à l'émission demain. Donc vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On va faire un marathon GK Live. On va commencer à 15h. On va terminer à 19h. Il y aura beaucoup d'invités. Il y aura beaucoup de jeux. Et franchement ça risque d'être pas plus mal que l'émission je pense. Il y aura de la PS4. Il y a du jeu indé. Il y a du PC. Il y aura peut-être du ninja homosexuel aussi. Il y aura du Chipeux. Il y aura du Gotoze. Il y aura Caro qui sera là. Il y aura du Maillon Faible. Ce sera juste la fête du slip. Voilà. Si vous aimez GK Live demain c'est un petit condensé. C'est la fête. On a tout mélangé. Il y a plein de gens. Et ça va être vraiment très cool. Ça va être de 15h à 19h. Voilà. Je sais qu'il y en a qui bossent etc. Mais il y aura les replays après. Aussi pour cela. Donc ceux qui peuvent être là. Soyez avec nous parce que ça va être très très cool. Voilà. Donc c'est demain. Et il y aura du Silent Hill. Il y aura du Silent Hill aussi. Hubert n'y réchappera pas. Donc ça risque d'être vraiment vraiment sympa. Et là ça parle du Kamasutra donc on va couper. Ils sont fous parce que ça suffit. Merci Anthony. Merci Dorian. Et donc à demain pour un autre GK Live. A demain. Her incident guests. Allrad. C'est qu'il y a qui- Oui, fiesta ! Sous-titrage ST' 501 Det är fest i stan Det är fest i stan Kom igen nu alla hoppa upp och ner För nu ska vi slå till så alla häng på Kom igen nu alla nu ska vi festa hårt Ja vi ska festa till natten den är slut Ja 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 Fästa Det är fest i stan Det är fest i stan Kom igen nu alla det är fest i stan Det är fest i stan Kom igen nu alla, det är fest i stan